ok et bien je vais maintenant sur le texte on va appliquer le style corps du texte à tout le texte du document donc vous êtes dans le document vous cliquez quelque part n'importe où avec le curseur texte vous cliquez tiens en fait je vous avais expliqué cette petite ce petit outil bizarre cette espèce de y à l'envers je vous ai pas expliqué ce que c'est vous savez ce que c'est ça vous ça vous perturbe pas de voir ce truc oui le curseur là cette espèce de double y à l'envers ça vous perturbe pas vous vous dites tiens c'est normal c'est comme ça je vous montre comme ça ça nous fait une petite récréation voilà c'est un outil d'imprimeur c'est un outil d'imprimeur bon le modèle qui est montré là dans indesign n'est pas le même que celui ci mais sinon c'est ça c'est du temps des caractères mobiles c'est ce qui servait à faire des blocs en alignant des lignes de caractère mobile ce qu'on appelle un composteur d'imprimerie voilà si ça vous intéresse de voir ce genre de choses il y a encore un musée à bruxelles où ça se fait sinon il y en a il y en a il y a aussi le musée à toit je pense mais je n'ai jamais visité celui là à ever alors musée de la typographie des verts bon c'est sur rendez vous parce que le monsieur n'est pas toujours là et vous allez aussi oui c'est henri thomas voilà et vous allez également voir une ligne type qui est une machine qui automatise la création de lignes de texte en faisant des lignes de plomb fondu en fait la linotype linotype la linotype c'est une machine qui a révolutionné le monde de la pression et qui a été inventé vers 1880 et jusque dans les années 60 elle était utilisée donc c'est quand même une machine qui a été beaucoup utilisée mais donc il a également lié au type voilà pour les journaux il y avait ce genre de machine vous en aviez 20 30 40 qui fonctionnaient en parallèle avec des gens qui tapent le texte et puis il y avait des lignes de plomb fondu qui sortait voilà la grande époque de des journaux oui oui évidemment les lettres à l'envers en relief et donc ça c'est l'évolution suivante après les caractères mobiles de guttenberg vous avez la ligne type et il fait également une démonstration de la ligne type enfin c'est c'est un une marque concurrente de la ligne type c'est une monotype mais c'est le même principe ok donc musée de l'imprimerie si vous avez l'occasion d'aller voir ça c'est très beau à voir c'est un très bel endroit à ever alors donc j'en étais fin de la récréation je clique dans le texte je fais un commente à la contrôle 1 je sélectionne tout et je vais appliquer le style de paragraphe corps du texte voilà alors ça marche ça tombe juste puisque dans ce document j'ai réglé la grille de lignes de base pour qu'elle corresponde à l'interlignage du corps du texte vous vous souvenez ça donc c'était dans le document ci ah oui si je voulais utiliser ce ce style de paragraphe dans un autre document il faudrait que j'aille régler la grille de lignes de base dans l'autre document pour que ça fonctionne bien on l'a pas fait dans l'autre document où on avait utilisé tout à l'heure le texte c'est une erreur de ma part on aurait dû aller régler l'espacement de la grille de lignes de base pour que ça corresponde à à c'était combien d'interlignage 18 voilà bien d'ailleurs ce serait intelligent d'indiquer et là j'ai cliqué à côté de tout rien n'est activé j'ai cliqué à côté de tout rien n'est sélectionné je double clique sur corps du texte est indiqué dans le style paragraphe que ça doit être utilisé sur grille de lignes de base 18 points voilà comme ça on sait qu'il ya ce style paragraphe est optimisé pour du une grille de lignes de base de 18 points gris de lignes de base ça veut pas dire gay lesbienne et billes ça glb oui gris de lignes de base non mais parce que je vois tout de suite j'ai tout de suite vu que c'est à ça que vous pensez